Générique Finaliste de la dernière Coupe de France, Evian Tonon-Gaillard veut briller également dans cette Coupe de la Ligue. Après avoir éliminé Guingamp au Roudourou lors du tour précédent, les hommes de Pascal Duprat accueillent les Bastiers, qui eux, c'était défait d'Ajaccio en 16e. Les deux équipes ont changé leur gardien, Jean-Louis Leca est titulaire dans les buts Bastiers puisque Mickaël Landreau est blessé, et de l'autre côté c'est Bertrand Laquet qui garde les buts Savoyard. Jean-Louis Leca justement s'illustre bien malheureusement dans les premiers instants avec cette faute sur Modou Sougou, l'attaquant sénégalais bien lancé par Brice Djadjadj. C'est difficile de se faire une opinion, il semblerait que la faute ne soit pas si évidente que ça. De la part de Leca sur Modou Sougou, en tout cas M. Millot désigne bien le point de pénalty. Marco Ruben face à Leca, et c'est le portier Bastier qui sort vainqueur de ce duel. L'attaquant argentin Marco Ruben, l'ancien de Villareal et du Dynamo Kiev, est en échec. Il est parti du bon côté, l'ancien portier valenciennois, et le capitaine Bastia Cahuzac peut féliciter son gardien. Dès lors Bastia va réagir, le long ballon de Romaric pour Krasic. Ilan n'est pas attaqué, il tente sa chance, le Brésilien, et il a raison puisqu'il trompe Bertrand Laquet à la demi-heure de jeu. Bastia mène 1-0 sur sa première véritable situation. Ilan, l'homme de la Coupe de la Ligue, c'est lui qui avait offert le succès de Bastia face à l'ACA. Un but à zéro, c'était déjà l'œuvre d'Ilan. Et à zéro, c'est le score à la mi-temps en faveur des Corses. Évidemment, en seconde période, les hommes de Pascal Duprat vont se ruer à l'attaque pour essayer d'aller chercher l'égalisation à le centre. Pour Marco Ruben, et l'envolée incroyable de Jean-Louis Leca, qui allait chercher cette balle qui prenait bel et bien le chemin des filets. Frédéric Hans exhorte ses troupes car il sent qu'Evian reprend le fil du match avec des débordements et des occasions de plus en plus tranchantes. Le 1-2 entre Vasse et Berrigaud. Cela fonctionne, la frappe pied gauche du Danois remet les deux équipes à égalité. Un but partout. Kevin Berrigaud, buteur, sait et peut se muer en passeur. La petite remise extérieure est un délice. Parfaite dans la course de Daniel Vasse. Et ensuite, le Danois fusille Jean-Louis Leca. Un but partout. Et les Evianais insatiables vont continuer de pousser. Toujours par l'intermédiaire de l'intenable Daniel Vasse, qui parvient à s'extirper du marquage de trois joueurs. Incroyable exploit technique du Danois, qui en l'espace de cinq minutes s'offre un doublé et permet à Evian de mener deux buts à un. Il est de toute beauté ce but. Le petit crochet pied gauche pour ensuite ajuster le gardien bassier pied droit. Il peut lever le pouce. Pascal Duprat, ses hommes ont fait preuve d'énormes forces de caractère et de réaction. Evian s'impose 2-1 et se déplacera du côté du stade de l'aube de Troyes pour le prochain tour.